Bonjour à tous les amis, c'est Casio, nouvelle vidéo sur Legend of Mushroom, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Pour la vidéo du jour, je n'ai pas réellement de thématique en particulier, comme d'habitude je vous tiens au courant sur les dernières actualités du jeu. Vous avez le code du moment ici, à saisir comme d'hab au même endroit, code de pack au niveau du profil. Vous saisissez le code HAPPY51 pour des petites récompenses in-game, voilà c'est parfait. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je n'ai pas de thématique en particulier, je voulais vous parler de 2-3 points. Enfin, il y a des questions qui reviennent beaucoup trop fréquemment, malgré les FAQ que j'ai pu mettre en place sur la chaîne YouTube. Donc les classiques, comment dépenser ses cristaux, etc. J'ai déjà fait le tour de toutes ces questions, mais moi je voulais vous parler d'un truc ou deux, puisque maintenant, là par exemple au niveau de la mine, j'ai atteint le mètre 10 000 de profondeur. Donc à partir de maintenant, je peux utiliser cette fonctionnalité qui va me permettre, j'ai un petit bug d'affichage, qui va me permettre de creuser soit encore plus profond, soit d'obtenir directement toutes les ressources de manière automatisée. Le seul souci que moi personnellement je constate ici, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à creuser davantage à partir du 10 000ème mètre de profondeur, puisque j'ai déjà le multiplicateur maximum par rapport à ce que ma mine peut me proposer. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mon contenu, normalement vous avez déjà vu, je vous ai envoyé un document qui est un pattern de la mine, qui vous permet de descendre un peu plus intelligemment sur les ressources que vous ciblez, que vous convoitez en particulier. Je sais qu'il y en a qui font un tout droit, eux directement, pour aller focus le plus gros multiplicateur, et d'autres qui, comme moi, jouent un petit peu au feeling et qui ne se prennent pas trop la tête. Encore une fois, il y a deux écoles. Mais ce n'était pas forcément la thématique de la vidéo. Il y a souvent des personnes qui me demandent comment, on va dire, optimiser cette fonctionnalité du jeu, les guerres de stationnement, on va y venir. Mais juste avant, je voulais faire une petite parenthèse sur le parc technologique. Vous le savez, sur le parc technologique, là je ne pourrais pas vous le montrer parce que je suis en train de maxer moi aussi des trucs dedans, il y a, vous savez, des butins bonus quand vous êtes hors ligne, quand vous n'êtes pas connecté sur le jeu. Vous avez la possibilité de stacker des golds, vous le voyez ici dans les butins, vous avez une collecte qui se fait en ligne, une collecte qui se fait hors ligne. Donc là, forcément, comme je suis sur le jeu, je n'ai rien du tout dans cette partie-là du jeu. Par contre, vous avez des récompenses qui sont plus intéressantes en fonction du parc technologique. Alors ça ne s'applique pas ici, c'est plutôt pour ce coffre-là. Vous avez un temps de collecte ici pour les récompenses classiques d'IDL. C'est en fonction de votre avancée sur le PVE. Donc moi, là, je suis sur le mode unification. Certains d'entre vous, vous êtes encore à Enfer, KO, etc. Donc vous avez des récompenses qui sont proportionnelles par rapport à votre avancée sur le jeu. Donc moi, là, voilà ce que je récolte quand je ne suis pas connecté sur le jeu, ou en tout cas les récompenses passives. Et ça, vous pouvez un petit peu augmenter le rendement via justement le parc technologique. Donc est-ce que je peux répondre de manière, on va dire, générique, universelle à tout le monde ? Est-ce qu'on gagne plus d'or en étant connecté ou pas connecté sur le jeu ? Ça va dépendre de certains facteurs, de certains paramètres. Et notamment, si au niveau du parc technologique, vous avez maxé ces améliorations. Ce sont des optimisations de butin. Vous avez, je crois, un qui vous donne 30% de récompenses supplémentaires pour les gens hors ligne. Et il y en a un deuxième, je crois, qui donne 20%. Je ne sais pas encore une fois si ça se multiplie ou si ça s'additionne. Je n'en ai aucune idée au niveau des calculs. Il y a pas mal de gens qui me demandent de relancer les devs pour savoir si on peut accéder à certaines datas du jeu. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas très transparents de ce côté-là, malheureusement. Et c'est volontaire. C'est volontaire. C'est très typique, si je peux me permettre, de la mentalité un petit peu asiatique, de ne pas être trop transparent sur les données du jeu. Et c'est une stratégie comme une autre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a pas mal de théories crafters au sein de la communauté qui sont pas mal frustrées du fait de ne pas savoir ou ne pas pouvoir accéder à toutes les informations du jeu. Par rapport aux montures qu'on peut stationner ici, j'avais fait une première vidéo pour vous présenter un petit peu cette nouvelle fonctionnalité. Mais à l'époque, j'avais moi-même pas encore tout à fait bien cerné tous les tenants et tous les aboutissants du parking. Donc vous avez évidemment différentes places de parking sur lesquelles vous pouvez stationner une monture. Encore une fois, pour des récompenses de butin. Donc moi, je l'ai fait ici. C'est déjà lancé depuis un moment. Donc en fait, vous allez pouvoir générer des ressources en laissant vos montures stationnées. Il y a pas mal de personnes qui me demandent si c'est intéressant de le laisser le plus longtemps possible. Alors évidemment que oui, mais vous prenez plus de risques que quelqu'un vous attaque et récupère votre loot à votre place. Préférez évidemment en haute priorité la place de parking publique. Pourquoi ? Parce que vous le voyez ici, au niveau des rendements, vous avez un boost qui est beaucoup plus intéressant. Mais bon, tout le monde peut vous attaquer. Le premier qui vient ici, il clique sur vous, il vous attaque, finit au pipo. On va essayer dans le cadre de la vidéo de piller quelqu'un. Je pense pas avoir la puissance requise. En vrai, j'ai pas vu combien il avait exactement. Il y a un monde où je me fais complètement ouvrir. Et bah tant pis, on aura essayé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, forcément. Je pense que je vais skip, sinon ça va être atrocement long. Il y a peut-être un monde où je le fais, je sais pas trop. Ouais, victoire, ok, parfait. Donc là, je récupère quelques piécettes. Donc lui, il va être très déçu quand il va se reconnecter. Mais bon, c'est le jeu. Vous êtes invulnérable pendant les 30 premières minutes où vous stationnez. Et je vous ai encore jamais parlé de la boutique. Il y a plein de gens qui me demandent ce qu'il est intéressant d'acheter. Moi, je vous déconseille vivement de taper dans les premières ressources du shop puisqu'elles sont, à mon humble avis, bien trop éphémères. C'est-à-dire que vous allez avoir des buffs in-game qui vont vous apporter des petites récompenses à gauche, à droite, qui sont en vrai pertinentes. C'est pas du tout le sujet. Là, ici, vous avez des cartes qui vous permettent, là, par exemple, d'avoir encore plus de minerais au niveau de la mine. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent ? Je pense que oui. Mais pour moi, la haute priorité, c'est d'abord les décorations. Les décorations, j'en ai jamais parlé parce qu'en fait, elles apportent des buffs qui sont bien trop spécifiques à ce mode de jeu. Et comme je ne voulais pas, on va dire, perdre la plupart des joueurs qui sont quand même des joueurs casual, il faut le dire, je ne voulais pas, on va dire, perdre le plus gros de la communauté sur des détails un petit peu trop techniques. Alors moi, comment j'ai décidé de maxer un petit peu mon parking ? Vous le voyez ici, quand on clique sur les frais de gestion, on a toute l'interface prévue à cet effet. Donc là, vous voyez que moi, j'ai tout misé sur le rendement des pièces. Donc plus vous dépensez des pièces de parking pour des décorations qui vous permettent de gagner des pièces, plus c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est littéralement un investissement. Vous allez perdre, là, par exemple, ici, j'ai quelques pièces de parking. Je vais les dépenser pour des skins qui vont me permettre justement d'engranger encore plus de pièces de parking. Donc là, j'ai un rendement encore plus intéressant. Donc, c'est une forme d'investissement. Et je pense que ça, c'est le plus intéressant à faire. Plus vous gagnez de pièces, plus vous pouvez les dépenser une fois dans la boutique. Donc dans la boutique, vous avez plusieurs items. Il y en a énormément qui sont très intéressants. Moi, je vous invite à essayer d'abord de prendre les lampadaires, puisque c'est ce qui sont les items les moins coûteux, on va dire. Et moi, c'est lequel que j'avais préféré, je crois. Alors, attendez, je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est celui-ci, lampadaire artistique. Il est très peu coûteux et il est très intéressant. Et si vos finances vous le permettent, vous pouvez carrément acheter d'autres décorations. D'autres décorations, pardon. Moi, j'ai pris Arc de Triomphe. J'ai pris également l'Arche chinois. Je vais vous montrer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Je sais que typiquement ici, vous avez, alors attendez, je vous parlais typiquement, voilà, la porte des fleurs. Celle-ci, elle est très intéressante parce que vous le voyez ici, vous avez un gain en pièces de parking qui sont augmentés de 5%. Donc sur les parkings privés, évidemment, les parkings publics, ils sont déjà full boosted en récompense. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et ça, typiquement, c'est acquis de manière définitive. Pour l'améliorer, par contre, il va falloir en racheter d'autres. Donc, c'est extrêmement long comme processus. Vu que je n'en ai qu'un, eh bien, du coup, c'est qu'une étoile. Si je le veux deux étoiles, il m'en faut deux. Et vous avez compris, etc., etc., pour le fonctionnement. Donc voilà, pour votre boutique de magasins de conducteurs, laissez de côté pour l'instant ces récompenses qui sont très éphémères. Préférez plutôt ces récompenses-là qui sont, on va dire, dans un but d'investir vos pièces de parking pour plus, derrière, récupérer de pièces de parking. Ça vous permet d'ailleurs de dépenser encore plus. Vous voyez, c'est un cercle vertueux, finalement. C'est un cercle vertueux. Préférez les montures qui donnent le plus de butins sur les parkings publics en priorité. Et vos petites montures, on va dire, dans les parkings, bon, qui ne sont pas très avantageux. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Vous avez vu, la plupart des gens sont encore à zéro partout. Et les gens qui s'investissent un petit peu dans ce mode de jeu ont des rendements un peu plus intéressants. Il faut préférer les rendements un peu plus intéressants, évidemment. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que je ne voulais pas non plus que ce soit exclusivement que la thématique de la vidéo. Pas mal de gens me demandent également pourquoi j'arrive à garder 100 000 lampes et quel intérêt d'en garder autant. Vous le savez, vous êtes très nombreux à me poser la question sur un événement de rate-up de lampes. Donc oui, ça va arriver. Cette feature n'est pas un fake. C'est bien une nouvelle fonctionnalité qui va apparaître sur le jeu. Quand, je ne sais pas exactement. Mais vous aurez la possibilité ici de multiplier par deux la probabilité de loot votre dernière rareté. Donc là, moi typiquement, moi ici qui suis niveau 25 de lampes, j'ai actuellement 0,015% de chance de drop un stuff gold. Eh bien, ce sera multiplié par deux la dernière rareté. Donc or, j'aurai 0,030% d'avoir un stuff or. Et c'est un buff qui est éphémère. Ça va durer quelques minutes. Mais pendant les quelques minutes où j'ouvrirai la lampe, j'aurai un x2 sur la dernière rareté. Donc ça, non, ce n'est pas un fake. Comment j'ai autant de lampes ? Je ne les ouvre pas, tout simplement. Il y a pas mal de gens qui me demandent effectivement si c'est intéressant d'aller ici au niveau de la boutique de clan de récupérer des items par rapport à ça. Moi, personnellement, je ne vous invite pas forcément à le faire. C'est très, très négligeable. Ce n'est pas 20 lampes qui vont drastiquement gonfler votre compteur de lampes. Je pense qu'il faut plutôt farmer au quotidien le donjon de la lampe magique. C'est le plus pertinent ici. Mais comme vous êtes très limité, la plupart d'entre vous, vous êtes free to play. Vous n'avez que deux entrées. Vous avez la flemme de vous taper les pubs. Je peux comprendre. Moi, personnellement, je l'ai pris le pack anti-pub. Donc c'est beaucoup plus pratique. Je peux le farmer un plus grand nombre de fois. Et voilà. Et c'est cool de ce côté-là. J'oubliais très rapidement un truc qui revient très souvent. Et je m'arrêterai là-dessus. La bataille de clan. Vous avez en plus de la boutique de clan classique, la bataille de clan. Vous avez la possibilité d'échanger des points que vous récupérez au niveau des guerres de clan pour pouvoir acheter des items. Il y en a pas mal qui sont un petit peu perdus de ce côté-là. Moi, comme je l'ai dit, il faut essayer de privilégier les stuffs qui vont être intéressants en fonction de votre classe. Donc si vous jouez Berserk, le champ du dragon est une compétence qui est très intéressante par rapport à votre classe. Le réseau universel, je crois que c'est pas trop mal en termes de DPS global. Donc ça devrait, je pense, vous contenter si vous jouez archer ou arbalétrier. Et enfin, celle que j'ai acheté moi en tant que mage, évidemment. La formation d'étoiles de tarot, c'est très avantageux pour les mages. Voilà, pour tout ce qui est skin, j'avoue qu'on s'en dispensera pour le moment. Et ensuite, gardez évidemment vos ressources pour pouvoir maxer vos compétences dans un second temps. Mais là, je m'adresse un peu plus, disons, aux joueurs avancés. Voilà pour la petite parenthèse très rapide, les amis. Je voulais parler de plein de trucs, mais il y a tellement de choses implicites sur le jeu sur lesquelles je pourrais encore vous éclairer. Les runes, ça je pense que j'en ferai une vidéo à part entière. Il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant sur les runes. Au niveau de l'artefact, on peut aller dans la catégorie enchantement. Moi, je vous invite à rester à l'affût des vidéos qui vont arriver sur la chaîne incessamment sous peu. Puisque ça, on n'en a pas encore parlé. Vous le voyez ici, quand vous mettez le filtre type, vous avez trois effets de sets différents. Intrépide, donc ces contre-attaques, c'est vraiment très intéressant pour les Berserks. Vous avez Tempête Furieuse, donc il faut combiner le plus de runes, de sets, de Tempête Furieuse pour les gens qui jouent à Archer. Puisque vous avez des dégâts de combo, les Arbalétriers aussi. Et celui-ci, je suppose qu'il est pour les mages, c'est des dégâts d'attaque normal. Plus vous attaquez, plus vous avez la probabilité de stun qui rentre en ligne de compte. Donc c'est très intéressant. Donc là, vous avez trois effets de sets qui sont plus ou moins pertinents en fonction de la classe que vous jouez, les amis. Donc, il faudra essayer de combiner le plus d'effets possible. Si vous n'en avez que deux, vous n'avez qu'un petit buff. Si vous en avez quatre, vous avez un buff qui est encore plus intéressant. Voilà, moi personnellement, pour l'instant, je n'ai équipé que cette maîtrise-là, des énergies démoniaques. Je joue Roi-Démon, ça me paraissait adapté, donc je l'ai mis. Au niveau des bonus d'attributs, c'est un bordel sans nom. Je pense que c'est effrayant parce que le jeu est en français, justement. Pour cette partie-là de la vidéo, je pense qu'on fera une vidéo à part entière sur le sujet. Mais il faudra que je remette le jeu en anglais parce que c'est trop compliqué. En vol, ça ne veut rien dire. 0.80, je ne sais même pas à quoi ça signifie actuellement. Je pense que c'est traduit comme ça, mais en fait, ça veut dire bump. C'est tout simplement la capacité de bump. Il y a des montures qui peuvent vous soulever pendant quelques secondes. C'est un peu comme le stun, ça vous empêche de jouer pendant quelques temps. Donc, il y a quelques trucs à cerner avant que je puisse en faire une vidéo détaillée sur comment bien ruiner son perso. Pour l'instant, essayez de privilégier les raretés les plus hautes. Si vous avez des runes rouges, vous mettez celles-ci en priorité. Vous remarquerez qu'elles ont des sous-propriétés. Essayez de cibler encore une fois ce qui vous intéresse. Si vous jouez Archer, plutôt des dégâts de combo, etc. Vous avez compris l'idée, les amis. Je pense que j'ai un peu fait le tour. La dernière fois, quelqu'un m'avait posé une question. J'avais jugé ça très pertinent de pouvoir y répondre en fonction de votre niveau de donjon. Là, moi, personnellement, je suis au niveau 105. Je ne sais plus, je crois que ça me donne 500 ou 600 lanternes, un truc comme ça. J'ai plutôt intérêt, mathématiquement parlant, par exemple dans la boutique de clan, moi, à acheter, j'en sais trop rien, on va faire un calcul tout bête. Vous savez, vous avez des clés que vous pourrez récupérer. Donc, moi, j'ai récupéré la clé de lampe magique pour rentrer une fois de plus dans le donjon. Voilà comment je peux avoir plus de lampes aussi. Donc, ça me coûte 2500 tokens de guilde. Par rapport à mon niveau, moi, ça me donne, par exemple, je dis une bêtise, 600 lanternes. C'est peut-être plus avantageux pour moi de prendre une clé à 2500 plutôt que de prendre, j'en sais trop rien, moi, la lampe magique, ici, les 50. Si, ici, je m'en prends un certain nombre pour l'équivalent de 2500 tokens, ce sera beaucoup moins intéressant pour moi que d'acheter une clé. La clé me permettra de fermer directement 600 lampes plutôt que d'en acheter ici à l'unité 600. Ça va me coûter beaucoup plus cher que 2500 tokens. Donc, ça, ça va dépendre vraiment et spécifiquement que de votre niveau sur la lampe magique. Voilà, donc, de ce côté-là, de ce côté-là, s'il y en a, pareil, comme je l'ai dit, je suis très attentif à tous mes commentaires. Si certains se posent des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire prévu à cet effet. Je réponds absolument à tout le monde. Si j'ai levé des doutes, eh bien, ma foi, tant mieux. Gardez vos cristaux pour les rushs, c'est ce qui est le plus intéressant, les sprints, pardon. Les sprints, ça vous permet de récupérer les récompenses ici. Elles sont très intéressantes. Il faut essayer de garder tous ces cristaux, justement, pour pouvoir les dépenser pour l'event du moment, le sprint du moment, pour essayer de récupérer le plus de récompenses possibles. Si j'ai éclairé votre lanterne, les amis, eh bien, ma foi, c'était avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vois tous les gens qui s'abonnent au contenu. Merci du fond du cœur pour la confiance que vous m'octroyez au quotidien. On va continuer d'honorer du contenu sur le jeu. Et en parallèle de ça, s'il y a quelques joueurs sur le jeu Zombie.io, le nouveau shooter potato shooting, je crois qu'il s'appelle, de l'équipe Joynet, puisque c'est la même équipe du jeu qui a fait Zombie.io et Legend of Mushroom, on est actuellement sur le serveur 6. Je vais mettre en place une guilde, donc n'hésitez pas à venir nombreux sur le jeu. Et évidemment, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, sachez que le contenu est sponsorisé exclusivement ce mois-ci par Marvel Strike Force. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vais faire un grand tirage au sort, un grand giveaway. Je pourrais vous offrir des packs sur le jeu de votre choix. Pour tous ceux qui m'aideront à télécharger et à jouer au jeu Marvel Strike Force, je vous mettrai tout directement dans les commentaires, les amis. Merci d'avoir visionné la vidéo. Prenez soin de vous. C'était Casio. Ciao, ciao tout le monde.